Nous en arrivons maintenant au troisième projet. Le troisième projet, c'est le plus important. Certains diraient même que c'est sans doute le plus fou. Il est en train d'être présenté officiellement, en ce moment même, au président de la région, Valéry Giscard d'Estaing. C'est un projet qui est né entre la commune d'Orsine et le volcanologue Maurice Craft. La chambre de commerce de Clermont-Issoir a initié ce projet avec un spécialiste en la matière, Frank Boer. Frank Boer et Maurice Craft sont venus nous présenter leur projet cet après-midi, il y a à peine une heure. Bien disons que c'est un rêve d'enfant. Il y a longtemps que je considère le puits de Dôme comme un site unique en Europe. Et j'estime qu'il faudrait y faire à la fois un espèce de musée, qui serait le plus grand musée volcanologique de la planète, et aussi un parc scientifique. Donc ce serait une structure vivante sur les volcans et une structure qui ferait rêver. Parce que le rêve de tout homme, c'est d'aller au centre de la Terre. Et là, ce sera pratiquement possible. Puisque juste pour vous donner quelques idées, on descendra dans un ascenseur, et sur les parois de l'ascenseur, on verra la croûte terrestre, puis on verra le manteau terrestre, puis le noyau externe, le noyau interne, on se trouvera au centre de la Terre. Et ensuite, on circulera sous terre, dans différents types de salles, où il y aura par exemple des volcans qui se réveilleront. Mais vraiment bien fait, je veux dire. Pratiquement en relief, où on verra véritablement le volcan qui se réveille en pressant sur un bouton, également les sons. Et cela fait d'une façon scientifique. On se trouvera également dans une salle, où on sera comme dans un planétarium, où l'on verra la croûte terrestre de l'intérieur. Donc on verra les plaques, on verra les volcans, et on sera au centre de la Terre, et on verra vers l'extérieur. On verra les courants de convection sous forme de rayons laser. Et tout cela se terminera par une remontée du puits de Dôme, depuis la base jusqu'au sommet, par un ascenseur. Et donc le spectateur, le visiteur, sera rejeté par le volcan au sommet du puits de Dôme. Et il se trouvera là, il verra cette vue absolument fabuleuse, et là pratiquement la visite s'achèvera. Frank Beur, vous êtes un des spécialistes de l'aménagement de ce genre de parc, mais ce n'est pas du tout un parc d'attraction avec des schtroumpfs ou des miks, et c'est quelque chose de sérieux, de scientifique. C'est un peu votre philosophie dans ce genre d'affaires ? C'est tout à fait ma philosophie. J'essaye depuis longtemps d'introduire une attitude nouvelle dans la communication. Je pense que les gens apprennent beaucoup plus s'ils s'amusent. C'est un phénomène que les Américains ont bien compris. Par exemple, si vous allez à Epcot, vous apprenez beaucoup de choses, même pas en vous promenant, vous êtes véhiculé à travers des espaces qui vous apprennent des choses, et vous apprenez en vous amusant, d'une manière très spectaculaire. Et je crois que si on veut ramener, vous savez, vous de la télévision, vous avez gâté le public, et le public a besoin maintenant d'une forme de communication beaucoup plus vivante qu'avant. Et il faut le lui donner par des musées tout à fait différents, ce que j'appelle les nouveaux musées, qui sont des musées, des centres scientifiques, avec tous les moyens d'expression les plus modernes, et les plus dramatiques, dramatisés par le cinéma, par la vidéo, par toutes sortes de moyens, et par des transports, des moyens de transports, comme ceux que Maurice Kraft évoquait. Mais reste le prix de ce projet. À l'heure actuelle, on l'évalue entre 600 et 800 millions de francs, c'est-à-dire entre 60 milliards et 80 milliards de centimes. Oui. Est-ce que vous pensez déjà au financement ? C'est un chiffre qui, moi, me paraît raisonnable, compte tenu de ce que la communication moderne coûte cher, évidemment. Ce qui coûte le moins cher, c'est de faire un panneau comme ça, mais quand vous voulez faire d'une communication très spectaculaire, ça coûte beaucoup plus cher. Les édifices coûtent cher également. Creuser ce grand tube qui va descendre au fond, c'est également cher. Et je crois que, de toute façon, la France a besoin de s'équiper et cette région a besoin d'un très bel équipement spectaculaire, je crois, pour attirer les gens. En plus de ça, vous avez deux autoroutes qui vont se croiser ici, à Clermont-Ferrand. Il faut que le public se sente attiré par quelque chose en passant ici. Ça serait dommage de le laisser défiler complètement, que personne ne s'arrête. Une question tout de même à Maurice Kraft aussi. Creuser au centre de ce volcan, c'est dangereux ou pas ? Oh, pas vraiment, écoutez. En fait, on pourrait imaginer que c'est un rêve secret et que je suis machiavélique, que je voudrais voir une éruption volcanique au sommet du Puy-de-Dôme, mais alors franchement, pas du tout. Par exemple, au Vésuve, il a été fait des forages dans le cratère du Vésuve qui allaient jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Rien ne s'est produit. Je reviens du Piton de la Fournaise à La Réunion. Eh bien, dans le cratère du Piton de la Fournaise, on a fait récemment des forages de 3000 mètres de profondeur. Eh bien, au fond des trous, au fond du forage, il n'y avait que 200-300 degrés. Et ici, franchement, sous le Puy-de-Dôme, c'est pratiquement froid. Si ce projet se réalise, ce sera votre rêve qui sera réalisé ? Ah, tout à fait. Ce sera sûrement le plus grand musée ou le plus grand parc d'attractions volcanologiques du monde. Ce sera franchement quelque chose de très original et il n'y a qu'en Auvergne qu'on peut faire un musée pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada